Mais quand même, quand on arrive à la véritable kishikliskay, à la capacité d'être selon un destin, un kishik, et c'est-à-dire qu'on sort aussi de la kishiksal haftishkay, c'est-à-dire de la possibilité d'être voué un sort. Et ça c'est très tard, c'est vers, je ne sais pas quoi, ma paragraphe 70, et on découvre rétrospectivement que le Dasein, dans son Être pour la mort, etc., n'a jamais été que kishiksal haft, et il devient kishikliskay quand il est dans la communauté, le combat du peuple, etc. C'est-à-dire que là aussi, il commence à résonner d'autres accents, mais non, mais je ne veux même pas insister là-dessus. Alors, moi, ma question, elle aurait été, et au fond, c'est craint aussi la vôtre, dans votre discours et dans le cours de Derrida, parce que moi, vous ne connaissez pas du tout aussi bien que vous, qu'est-ce qui arrive avec le kishik ? Quelque chose ou rien ? À la fin de votre, tout à fait à la fin de votre communication, vous avez mentionné destinérance, vous avez même dit ensuite destiné, dans quel contexte, la question pourrait être, qu'est-ce que c'est la destinérance ? Est-ce que c'est plutôt un destin à errer, mais qui garderait la vertu d'une destinalité, ou est-ce que c'est une façon de faire errer le coup d'envoi ? Réduire, du coup, le destiné à juste un coup d'envoi ? Qu'est-ce que c'est exactement la destinérance, l'envoi à la destination de ton problème de Derrida ? Évidemment, la destinérance n'est pas dans le cours. Non, non, à la fin de mon communication, j'étais dans le Derrida à la fin de 70, c'était le sujet d'accord postal, donc il y avait fin de 70, c'était là, public-armité, c'était signature de mon contexte et limité. Dans les cours de 64, il n'y a pas, si je me souviens bien, il n'y a pas grand chose de Sten, Derrida reparcourt en certain moment les chapitres sur l'historicité d'Etrechtem, il rappelle l'invitation Schicksal des Schicks, qui, dans l'Etrechtem, revoit justement, une dizaine familier ou une dizaine historique. il ne me semble pas qu'il fait, disons, une grande chose de là, de cette distinction, il la rappelle au cours de sa lecture de ce chapitre, dont le sang général s'est montré que ce chapitre n'ajoute presque rien de concret sur l'historicité par rapport à l'analyse de la temporalité. C'est justement parce que Heidegger a construit l'analyse d'une façon transcendantale, en posant l'historicité comme une élaboration plus concrète de la temporalité. C'est dans la suite que la question devient plus intéressante, à savoir comprendre exactement le rapport entre ce qui est Geschick, Schicken, et tous les variations qui sont chez Heidegger, et ce que Derrida appelle envoie d'instruction des signers. Et je crois que, dans un sens, il faudrait construire dans Derrida, lecteur des femmes-êtres de Heidegger, à propos des mots kermis, kishik, dame. Je crois qu'il doit, d'une part, garder le sens d'un mouvement dans une voie destinale et associative, mais par rapport à Heidegger, d'une part, lui donner un pli, disons, pour faire vite éthique, cette destination, avant tout, c'est là, une destination dès l'autre et vers l'autre, et d'autre part, c'est une destination, c'est un destin à errer, mais en tant que tel, dès le début. Et donc, en fait, si on regarde adaptifiquement le texte de Heidegger, il y a toujours ce fil conducteur constant, que j'ai rappelé en passant, contre la faisable, contre la faisable, le rassemblement des nœuds, sur lequel Heidegger lui-même insiste constamment. il y a cet ordre de rassemblement de l'histoire, de chaque époque de l'histoire, dans le monde, de la chose, et c'est toujours contre cela que Derrida a apporté de la temporalité, et donc, je crois que c'est là qu'une distinction d'un pourcent se joue. C'est contre un rassemblement que se joue une destination. Juste une petite précision, peut-être, je n'ai pas bien entendu quand vous avez commencé, parce qu'on m'avait parlé trop bas. Oui, je me suis dit même que vous. J'ai cru vous entendre dire que vous aviez l'impression qu'il y avait un primat de la question dans, disons, avec beaucoup de guillemets, un premier Derrida. Est-ce que je voudrais bien la question ? Oui. Ça me pose... Tout ce que j'imaginais que ça me pose. C'est sûr. Et c'est juste un petit détail. que c'est un petit détail, je crois, que l'écriture, le semblable chez écriture, bien sûr, ouvre le sens de l'histoire. Et alors, ma petite question est celle-ci. Est-ce que l'écriture n'ouvre-t-elle pas également la question ? Oui, mais c'est... Oui, donc, c'est justement, je crois, c'est une hypothèse parce que la réalité Derrida ne dit pas beaucoup là-dessus, sur ce primaire réaction de ce premier texte, mais je crois que justement, l'élaboration explicite et accomplie de la question de l'écriture des textes souvent, on ne peut pas dire qu'un certain atterribe s'en, mais on est enfin en deçà d'une élaboration accomplie, on pourrait dire la théologie, mais je crois qu'en réalité, une élaboration accomplie une pensée plus insistante de l'écriture, ce sera vraiment le motif ou un motif qui conduira à lui-même à insister sur... à déplacer la question et insister sur un primaire comme l'île à chaque ginaire, un appel, tout ce n'est donc oui, l'écriture où c'est la question. Ce que je voulais dire, c'est que c'était un remarque presque, mon attention, philologique et textuelle, mais parce que... j'étais remarqué en révisant des vieux textes et en lisant ce texte et il m'est semblé que personne avait remarqué. Ici, dans les cours sur l'égal, il me semble tout à fait manifeste. Tous les mots du titre sont métaphoriques sauf question. La question, c'est l'ouverture de la question, c'est-à-dire l'ouverture de la différence. Si on lit le début des violences métaphysiques, c'est la communauté de la question, etc. et ce sera Derrida qui, dans le thème de l'homme, dans un débat, je crois, après votre intervention dans la décade du thème de l'homme, on avait rappelé ces passages de violences métaphysiques, Derrida, il dira quand même, je n'ai cru plus ça comme ça. La question, la fin de l'origine de l'introduction de la géométrie, la question est ce qui ne se formule pas dans le langage chronologique qui a droit à la réponse. Il y a déjà une réponse à la question. Oui, mais je crois qu'il y a quelque chose de différent sur lequel Derrida n'est... Donc, il n'est explicite pas, il ne s'arrête pas là-dessus, ni la décousse ou les égères ni l'heure, mais il y a une série d'indications textuelles, disons, dans ces toutes premières années qui me semblent cohérentes, mais à remplir. La différence qu'il fait aussi entre très subtile et, comme on dit, à la limite impossible, entre la pensée et la philosophie impose cette ouverture de la question dans le sens de l'architecture de Génière et ça, dans un sens, fait sens avec la temporalité qui est propre à la reconstitution ou à la de Derrida qui n'a rien à voir avec la temporalité de Génière et de Génière. Oui, non, non, je suis tout à fait d'accord sur ce moment de l'architecture. Je ne sais pas et je me demandais quelle signification cela a, je ne sais pas si Derrida jusqu'à 1964 pourrait être d'accord. Et je me demandais pourquoi quelle signification cela a, quel sens donner à ce passage. mais après je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'essence théorique de ce déplacement de la question et de sa cohérence avec toute la pensée de l'État, la distinction de la pensée de la pensée de la pensée de la pensée c'est juste une petite chose parce que tu as parlé de la Génèse dans l'introduction à la philosophie et le concept de la Génèse donc de l'essence Oui, c'était un dégare C'était un dégare Oui, oui, merci Donc, pour projeter un peu ce que Nancy a dit sur la Géchique parce que donc, cette Génèse n'est pas encore quelque chose qui comment dire parce que normalement la naissance c'est un dégare pour avoir des guerres dans l'origine des louvres d'art c'est plutôt quelque chose qui est un combat dans un camp avec le primitif c'est le contraire du primitif donc il a dans son initialité déjà tout son gestion tout son gestion tout son gestion et donc doit se poser en accord avec ce gestion et donc sorti de la quotidienité et ça c'est un peu l'histoire même dans la définition que tu as donné une fois que l'histoire c'est un peu sorti de cette quotidianité et rentrer dans l'histoire que c'est un peu être en accord avec cette destination un peu c'est juste une question parce que toi citer cette chose de la jeunesse et donc si cette cette jeunesse c'est aussi c'est différent à Neidegger dans l'introduction à la philosophie il n'avait pas dans la tête déjà cette initialité qui a déjà qui donne comment dire qui est le contraire du primitif et donc il a déjà tout son destin contre le sens je n'avais d'abord compris oui non je crois que oui c'est pourquoi j'ai choisi ce passage de la guerre aussi parce que cela me permettait d'être il était assez parlant il me permettait d'être économique mais justement en 1928 il annonce la loi qui ensuite c'est la loi qui origine tout ce qu'il appelle ensuite histoire de l'être donc le rapport origine de ce thème parce qu'il dit clairement que tout moi disons le côté positif de cette phrase c'est que dans l'origine il y a une ouverture de possibilité donc ces possibilités nous sont envoyées et nous reviennent à chaque fois donc c'est l'initial comme ce qui contient déjà l'ouverture de possibilité de ce thème le problème c'est que à la fois de l'art et pardon de l'égard pose cet accent de ce qui vient après c'est toujours une conformation déterminée par rapport à la grandeur de l'origine et donc ça me pose un problème de penser l'histoire de la genèse comme une dégénération décadence conformation déterminée par rapport à l'origine dans une formulation plus courte il y a la même loi énoncée très synthétique dans l'étreint si je me souviens bien le texte mais peut-être c'est de mieux que moi tout j'allis du point de vue ontologique est décadence dégénération donc tout ce que j'allis est décadence dégénération par rapport de ce à quoi par rapport de ce d'où je lis par tant et donc oui je crois que il y a la question du destin du commencement de l'enfant etc dans son côté intéressant la question de la possibilité de la richesse dans le commencement qui n'est pas en fait pour une autre possibilité mais aussi dans tout son aspect problématique et dans l'aspect de l'autre commencement qui est devenu le grand thème à partir de l'enfant de l'enfant et de l'enfant c'est un autre commençant oui moi ce que je voulais dire c'était donc c'est vraiment un moment charnière chez Derrida ces années 64 65 etc d'abord enfin bon il l'a il l'a dit je ne sais plus où mais il l'a dit il y avait par exemple dans l'écriture et la différence on pourrait dire on peut partager le livre en deux et d'une certaine façon il y a un moment qui est lors de la coupure qui est situé à peu près aux alentours de Freud de la scène de la scène de l'écriture donc c'est-à-dire au moment où il va commencer à explicitement développer toute la question de la trace de l'écriture etc et donc c'est un peu difficile de bien pouvoir tout contextualiser pour situer exactement au moment où les choses commencent un petit peu à changer mais pour moi il y a quelque chose qui est vraiment très très important qui se met en place à ce moment-là c'est la question de la différence avec un bien entendu enfin c'est tout ce que le texte la différence c'est le texte c'est le texte qui est prononcé à la société de philosophie puis qui est repris dans dans Marge etc mais si on examine le de la grammatologie l'écriture la différence et la voie le phénomène on trouve environ 80 occurrences du mot différence avec un et donc cette question de la différence c'est la grande discussion que délibérera à mon avis avec Heidegger c'est-à-dire c'est Jean-Luc a aussi abordé cette question-là en disant la question de la différence la question de la différence ontologique ce sont des questions qui sont fondamentales et alors pourquoi je dis ça parce que ça a des incidents sur les notions d'histoire mais les notions de temps aussi tout à l'heure on parlait du geste de Derrida qui consistait d'une certaine façon à entre guillemets défendre Hegel contre Heidegger quand Heidegger reproche à Heidegger d'avoir un concept vulgaire de temps mais l'argumentation de Derrida si je me souviens bien porte sur l'idée qu'il n'y a pas de concept vulgaire de temps qu'il y a un concept de temps oui c'est ça il n'y a pas de vulgaire parce qu'il n'y a pas de relevé oui voilà mais qu'est-ce qu'il essaie de faire dans la différence avec un A ? il essaie d'élaborer non pas un autre concept de temps puisqu'il dit que c'est pas possible mais il essaie d'élaborer ce qu'on pourrait enfin appeler entre guillemets une autre pensée du temps parce que toute la problématique de la différence avec un A consiste justement à essayer de penser le temps autrement que dans cette linéarité et donc là je me demande s'il n'y a pas une interrogation à se faire quant à son justement sa lecture d'Heidegger par rapport à cette problématique de la différence enfin à partir de cette problématique de la différence avec un A donc la question de la différence chez Heidegger puis la question de la différence ontologique et la question c'est le lien des questions théoriques fondamentales qui en ligne de la confrontation avec Heidegger et cette première confrontation avec Heidegger en soit 3 sur 5 4 parce qu'il y a l'urgence métaphilique donc il y a déjà beaucoup de choses sur ça jusqu'au texte problématique en effet c'est de sur 5 17 et disons l'impression de ce concept c'est celui-là sans doute et dans l'écho sur Heidegger il y a déjà la critique qui fondera suite d'un géogrammaire pour le concept de façon un peu plus tortuose mais elle est déjà là et ici le reflet c'est que selon Derrida Heidegger ne provient pas à penser véritablement de cette historicité originale et spécifique du Dasein parce qu'il possède de façon transcendantale en arrassinant l'historicité de la temporalité comme sa condition des possibilités tandis que l'historicité est ce qui se soustrait en démarche transcendantale parce qu'il pensait le temps comme un horizon de la question de l'être et de l'histoire c'est un geste métaphysique parce que penser l'historicité à partir de ce concept de temps à savoir du décalage originaire de guerre authentique inauthentique c'est encore plus métaphysique encore davantage et donc cela empêche enfin Heidegger de penser vraiment en mysticité après je crois que dans les cours il n'y a pas encore de son manifeste une autre pensée de la temporalité par rapport à Heidegger il y a la critique sur la question originaire dérivée authentique inauthentique à la construction transanatale des insights il faudra attendre des textes immédiatement après des textes explicites sur la différence pour avoir la tentative d'une autre pensée de la temporalité avec la différence où ce qui m'intéressait c'était que c'est aussi un autre passé de l'histoire parce que l'histoire des lettres le livre de la fréquence est inscrite comme une époque du diaphé donc toute l'histoire de l'Est dans le palais de guerre est inscrite comme une époque de mouvement du diaphé donc la différence de commun dont je suis en train de parler c'est la conférence et donc toutes ces questions se réunis et ici en particulier c'était ça qui m'intéressait merci merci de moi on peut faire un petit coup si vous souhaitez de prendre un café il y a dans la salle de la salle qui est la possibilité de prendre un café merci